C'est le continent africain qui se retrouve dans son organisation à travers une conférence que nous appelons All Africa, la conférence des Lyons d'Afrique, qui cette fois-ci se tiendra au mois de février ici, même à Tunis. Je suis là avec des amis Lyons pour coordonner, pour superviser en même temps l'organisation de ces assises dont nous sommes sûrs que toutes les conditions sont réunies pour que les Lyons puissent travailler, réfléchir en mieux pour l'avenir du continent africain dans le service. Si tout va bien, nous pourrons être, comme il y a cinq ans, 800 à 1000. Les conditions sont un peu difficiles aujourd'hui, mais ce sont des conditions internationales qui sont difficiles. Je pense que nous serons un certain nombre, moins, mais l'essentiel pour nous c'est de nous retrouver, échanger, pour voir où nous allons et ce que nous voulons faire de notre continent dans le service. D'abord son rôle dans le monde, nous sommes un club service, est le plus important de la planète. Dans quatre ans, nous allons fêter notre centenaire, donc en 2017. Et de nous retrouver ici, c'est déjà de faire le point. Le point à plusieurs titres. D'abord, comment nous organiser pour devenir assez rapidement, et je le souhaite comme directeur international, une ère constitutionnelle dans les deux ans. Et puis ensuite, pour cela, il faut de la croissance dans les effectifs. Et cette croissance ne peut s'assurer qu'à travers la formation de nos futurs lions et de lions. Donc, il faut un bon leadership, parce que c'est vrai, c'est du bénévolat, mais nous voulons un bénévolat qui se retrouve dans une équipe d'hommes, je dirais, aptes à réfléchir sur les problèmes afin de trouver des solutions. Alors, le Lyon's Club, donc, sur le continent africain fait du service, comme partout dans le monde. Et cette année, nous avons différents programmes pour la jeunesse à travers Lyon Quest. Notre programme phare, qui est Cypherst pour la vue, aujourd'hui, nous avons célébré la journée mondiale du diabète. Donc, il y a eu une cérémonie pour le dépistage du diabète, donner des informations à la jeunesse, aux populations dans une communauté. Tout s'est très, très bien passé dans la maison des jeunes, ici même à Tunisie.